Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « c'est pas avec l'éthique et le respect qu'on fait des profits ». On décidait de se faire pirate et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut les pirates, bon quatorzième épisode du podcast Go Pirate. Bonsoir Maurice. Aller Olivier, 14 déjà. C'est fou, hein? On s'était fait dire « si t'as fait tes sept premiers, t'es bon ». On a fait le double de ça. Oui, ça passe ou ça casse à sept apparemment. Et bien d'ailleurs, parlant de ça, écoute, des très bonnes nouvelles aujourd'hui. Au moment où on enregistre en ce moment, parce que ça change tous les jours, notre podcast Go Pirate est à la 18e position en France dans la catégorie « management ». C'est malade, là. OK? C'est incroyable. Il faut croire que notre message doit passer très, très bien à 6 000 kilomètres d'ici. Et aussi, un des épisodes le plus récent qu'on a fait, « Fini de compter vos heures », donc où on parlait de la valeur et l'impact du travail. Cet épisode-là en particulier est en 11e position en France, aussi dans la catégorie « management ». Donc, merci beaucoup. C'est vraiment incroyable. Je pense qu'on touche quelque chose d'un filon intéressant, là, spécialement en France, clairement, mais pas juste là. Le monde nous en parle ici aussi à tous les jours. Donc, merci beaucoup, tout le monde, pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Merci d'être au poste. Aujourd'hui, Maurice, on a un épisode qui est très, très, très particulier. On va parler d'histoires d'horreur en entreprise, même si on n'est pas vendredi 13. OK? Et j'en profite, comme je fais toutes les semaines, pour saluer les gens de Dublin, en Irlande, qui nous écoutent, spécialement mon ami Anna. Je sais que tu es au poste, Anna, et cet épisode est pour toi, parce qu'on en a parlé, toi et moi, des histoires d'horreur en entreprise. Et Maurice, écoute, ce que j'ai fait, tu te souviens, quand je t'ai rejoint il y a près de deux ans, j'avais fait un petit sondage sur LinkedIn à l'époque, en demandant aux gens, là, c'est un sondage anonyme avec une seule question, et je vais aller vous la lire, la question, OK? J'avais demandé aux gens, quelle est la demande la plus horrifiante, la plus déchirante, qui allait complètement contre vos valeurs, que vous avez reçue de la part d'un dirigeant, OK? Et tu ne m'as jamais donné les résultats de ça. Jamais. En fait, j'avais dit aux gens, je vais écrire un article, je vais faire une capsule là-dessus, avec mon blog Primus Populi, et je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc, aujourd'hui, je vais prendre 10 des 40 réponses, 10 des 40 histoires d'horreur, je vais te les exposer, puis on enregistre ta réaction live et on commente, simplement, c'est simple comme ça, et tu vas voir, c'est pas piqué des verres, OK? Donc, ça va être juste ça l'épisode aujourd'hui, et au bout de ça, OK, on va faire un petit montage YouTube avec les 10 histoires d'horreur seulement sans nos commentaires, pour que vous puissiez les partager avec des gens que vous connaissez, qui ont vécu des choses semblables, OK? Donc, allons-y avec la première, OK? Première histoire d'horreur que j'ai reçue. En tant que programmeur, livrer un logiciel totalement non fonctionnel, simplement pour respecter une date de livraison, tout en sachant que c'était inutilisable par le client, et que tout serait à refaire. Tu travailles-tu dans le jeu vidéo, lui? Parce que j'ai déjà eu ça, là, comme demande, là. J'ai déjà joué à des jeux vidéo qui n'étaient pas complétés, ça fait scandale! T'as déjà eu ça comme demande, toi? À cette époque-là, je faisais de l'assurance qualité avant de devenir concepteur de jeu. Puis, oui, écoute, on installait le jeu, puis il crachait immédiatement. Puis on s'est fait dire que c'était pas un bug, il fallait juste qu'on le sorte, là. C'est un feature! OK. Deuxième histoire d'horreur. On m'a une fois demandé de remercier un employé par courriel. Quand j'ai mentionné que je trouvais qu'elle méritait qu'on prenne le temps de s'asseoir avec elle afin de lui expliquer les raisons du congédiement, on m'a répondu que, de toute façon, elle ne travaillait qu'à temps partiel et qu'elle n'était pas avec nous depuis assez longtemps. J'ai remis ma démission deux mois plus tard. Fait qu'au fond, c'était pas une vraie personne, là. C'était pas une vraie personne, c'était pas une vraie employée, parce qu'une vraie employée, on la respecte. Fait qu'il y a des classes d'employés dans les entreprises. Et oui, après ça, ils vont se demander pourquoi. Est-ce que, ah, mais t'engages du monde chère comme ça des contracteurs puis ils sont pas capables de faire la job, ils sont pas intéressés puis ils sont pas motivés. C'est ça! Regardez, là, le minimum que vous pouvez faire, OK, c'est de traiter les gens comme des êtres humains, OK? C'est pas du bétail, c'est pas des outils, c'est pas des ressources, OK? C'est des gens. Traitez-les comme des gens. C'est pas un luxe, là, de faire ça, là. J'en ai une bonne similaire à ça pour toi. Vas-y donc, oui. Je l'ai dit en personne, par exemple. Je travaillais pour une entreprise qui s'était faite racheter par une autre. Fait que quand il était temps de me congédier, j'essayais de me positionner parce que j'avais que mon poste était un peu menacé. Fait que j'ai fait des propositions de où me replacer puis j'avais quelque chose de assez intéressant à leur proposer. Puis je me suis fait dire, oui, Maurice, viens nous l'expliquer. Fait qu'on m'a fait faire 45 kilomètres, OK, pour aller prendre un café avec un des responsables. Ou là, il m'a écouté parler pendant quelques minutes avant de dire, bien là, il est rendu deux heures et demie. Fait que ton compte a été gelé. Écoute, Maurice, on termine ta position maintenant. Fait que si tu vas avoir la valeur monétaire de tes deux semaines de départ, en retournant chez vous, tu mets ton ordinateur dans cette boîte-là puis tu nous le renvoies. Fait qu'ils t'ont écouté juste pour étirer le temps. Juste pour étirer le temps, le temps que je ne sois pas à la maison puis que je ne m'aperçoive pas qu'ils soient en train de barrer toutes mes comptes d'accès. J'ai vu ça aussi dans d'autres entreprises où ils ont fait une rencontre générale avec tout le monde. Parler. Tu sais, le genre de présentation de boss, de flatbeden. On a atteint tels objectifs, puis on est bon, puis on s'aime. Puis il y a quelqu'un qui rentre, qui vient y parler, il fait, OK, c'est assez, là. C'est pour vous dire qu'il y a une grande partie d'entre vous autres qui se font mettre dehors. C'est à peu près 40 % de l'équipe. Fait qu'il y a l'agence de sécurité qui sont en place. Tous ceux qui partent, vos affaires sont déjà pactés. Fait qu'aller à votre bureau, vous allez être accompagnés jusqu'à l'extérieur. On demanderait que vous ne parliez pas ensemble avant d'être sortis. Ceux qui ne se font pas mettre dehors, vous restez ici à votre bureau. En combien de temps, ils ont pacté les affaires de tout le monde? En 15 minutes? Non, ça a pris à peu près une heure, le temps que l'agence de sécurité partent tout le monde. Mais tu sais, les gens, s'ils n'y attendaient pas, ils venaient de finir le projet, tout le monde était content. Puis d'une seconde à l'autre, tu apprends que tu te fais juste domper sans cérémonie comme ça. Puis accompagné par un service de sécurité, je veux dire, c'est quoi? C'est des criminels? On n'est pas loin des histoires de quelqu'un tirer une alarme de feu, tout le monde va dehors et puis on ferme les grilles. Vous avez une finance sans emploi. C'est quelque chose que j'ai lu dans un article pour vrai. Prochaine histoire d'horreur. On m'a demandé de mettre de la pression sur un ancien employé pour qu'il perde son nouvel emploi pour pouvoir le reprendre au sein de l'entreprise. Tu t'attendais pas d'y offrir quelque chose de plus intéressant, genre, que le compétiteur, tu sais? À quelque part, c'est presque un compliment, hein? Oui, on est prêts à faire des pieds et des mains pour t'avoir, sauf te payer comme du monde pour que t'aies envie de venir ici, tu sais. OK. J'en ai pas mal qui, sans surprise, sont pas loin du... C'est raciste, Maurice. Oh non! Ça existe? Ben oui! Quand j'ai travaillé dans une agence de recrutement de Montréal, un client exigeait de ne pas recruter d'arabe. Par chance, j'ai été assigné à ce compte et je suis d'origine arabe. Quand j'ai refusé, mon gestionnaire me disait que c'est le client qui paye nos salaires, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire, ça l'a le dos l'âge. On n'a pas le choix d'être raciste. On n'a pas le choix, on va perdre nos jobs. Ah, c'est désespérant. C'est dégueulasse. Oh, mais écoute, tu sais, s'il avait été honnête, il aurait juste pu dire, c'est une décision d'affaires. Ouais. Mais ça, j'ai entendu aussi, après une entrevue, le patron dire au recruteur, « La femme, là, avais-tu l'air qu'elle allait tomber enceinte, là? » Oh, mon Dieu! Ouais, hein? Ouais. Prochaine histoire d'horreur. Retirer une offre d'emploi après que le candidat qu'on voulait engager ait démissionné de son autre emploi. C'est-tu, ça, je l'ai vu souvent. Désolé, finalement, on n'a pas besoin de toi. Bien, c'est parce qu'il faut comprendre, comme un recruteur m'a déjà dit, c'est parce qu'il y a beaucoup de ces offres-là qui, en fait, c'est pour voir qu'est-ce qui est possible sur le marché. Puis là, tu dis, « La personne peut être intéressante, on va essayer de l'embarquer. » Puis quand tu travailles par une agence, tu sais, un tiers-partie qui va faire les entrevues et puis tout ça, eux autres ne sont pas nécessairement au courant qu'il n'y a pas réellement de poste. Fait qu'ils font les démarches. C'est-tu pas dégueulasse, ça, rien qu'un peu? Transparence, inter-entreprise, partenariat, tout ça, Maurice, ça aiderait. Voyons donc. À un moment donné. Tu jettes de l'argent dans une direction, il y a un général, puis ceux qui sont à l'autre bout, bien, ils sont là pour attraindre ton argent puis obéir à tes ordres. Oui, bien, écoute, c'est parce que c'est ce qu'on est prêt à faire pour les argents, hein, les argents des autres. OK. Celle-là est longue, donc je vais me concentrer. Je suis recruteur en TI. J'ai l'habitude d'avoir des demandes farfelues, mais je pense qu'en faisant partie d'une minorité visible, le pire pour moi sont les demandes discriminatoires. Jusque-là, tout est normal, tu sais. Malheureusement. Malheureusement. J'ai eu un client anglophone de l'ouest de l'île qui a demandé à avoir un candidat qui soit au minimum résident permanent dans le pays depuis au moins cinq mois, qui ne soit pas une femme, qui ne soit ni asiatique ni d'origine d'Inde, de préférence pas noir, mais ça peut être correct, pas musulman non plus, qui soit détenteur d'un bac en génie logiciel, débutant pour 40 000 $ annuels, mais qui soit certain de rester même si on n'offrait aucune assurance. Et pour finir, il devait être de préférence québécois anglophone. Ça ne s'invente pas. Je veux dire, tu connais-tu quelqu'un qui fitte là-dedans, là? Je veux dire, n'importe quel québécois anglophone va fiter entièrement là-dedans. Tu as juste ignoré absolument tout le reste. Fait qu'essentiellement, ce qu'il voulait, c'est avoir quelqu'un d'ici qui parle en anglais, qui est prêt à travailler pour presque rien dans un milieu qui est relativement bien payé en temps normal, dans une ville que pour ce genre de poste-là est relativement bien payé en temps normal. Donc, il s'agit de s'assumer, là? Non, c'est parce que la raison pour laquelle il va être ouvert aux immigrants, c'est parce que les immigrants, ça ne travaille pas presque rien. Ah oui, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Oui, oui. C'est une façon de penser ridicule puis dégueulasse. Des mauvaises jobs, les gens, là, je vous le dis, là, il y en a partout, OK? Ce n'est pas ça qui manque, là. S'il y en a une comme ça qui se présente à vous, vous êtes capable de dire non. Il va en avoir une autre mauvaise job qui va se présenter aussi. Si vous êtes chanceux, il va en avoir des bonnes. Elle va peut-être être mauvaise pour des choses qui vous dérangent un peu moins. Bien, c'est ça. Voilà. Prochaine histoire d'horreur. On m'a demandé de congédier un membre d'équipe un vendredi 16h30 sans avoir le support des ressources humaines car elles étaient absentes car on ne voulait simplement pas qu'ils se présentent le lundi matin. C'est mignon. J'ai été mis dehors la veille de Noël puis le patron m'avait dit que c'est parce qu'il ne voulait pas avoir ça sur la conscience pendant tout le temps des fêtes. qu'il ne pourrait pas profiter de ses vacances. Tu comprends, Maurice? Est-ce que tu comprends, Maurice? Bien oui. Maurice, il comprend super bien. Prochaine histoire d'horreur. Plusieurs gestionnaires de mon entreprise m'ont demandé d'annuler un stage avec un stagiaire deux jours avant son arrivée car ils se sont rendus compte qu'il était musulman. Nous travaillons dans un environnement où le stagiaire aurait eu à côtoyer du porc et de l'alcool et plutôt que d'accommoder les gens, nous refusons les candidatures. Tu sais qu'un stagiaire dont le stage est accepté puis que finalement, le stage ne fonctionne plus, je pense qu'il coule son année. Ça dépend. T'as deux jours pour te trouver un stage, non? Bien, ça dépend. Pour des affaires comme ça, ça dépend beaucoup de l'école. Mais le fait est que l'excuse est assez misérable à moins que l'emploi consiste à consommer du porc puis de l'alcool. Bien, c'est ça. Tu lui as-tu demandé si ça le dérangeait? Fait qu'ils se sont rendus compte qu'il était musulman. Je me demande comment ils se sont rendus compte de ça. C'est clairement pas en lui demandant, là. Clairement pas. Est-ce qu'ils sont allés voir sur Facebook? C'est pitoyable. Oui, pas mal, celle-là. Livrer des produits interdits à des clients en leur cachant la composition réelle de ces produits. Holy crap! Je veux dire, en partant, c'est une superbe belle relation de fête en train de créer, là. Écoute, ils achètent, là. Ils payent, là. Arrange-toi pour continuer à payer. Puis, c'est certain qu'il n'y aura aucune répercussion à ça. Sûr! Ah, on ne le savait pas qu'il y avait ces produits-là dans nos affaires illégales, tu sais. Ah! Ah, génial. OK. La dernière. Un directeur voulait que j'embauche une nouvelle adjointe. Le principal critère, qu'elle soit l'aide. La raison de l'ouverture de poste, c'était parce que sa femme l'avait attrapée en train de coucher avec son adjointe d'avant. Moi, je me demande, est-ce que c'est sa femme qui faisait les entrevues? Est-ce que c'est sa femme qui faisait les entrevues? Maurice? Oh! Je veux bien croire. J'ai vu l'inverse souvent. T'es engagé une réceptionniste pis la seule unique qualificative qu'elle a à avoir, c'est qu'il faut qu'elle soit cute. Mais... Ah! Mais... Oh, boy! Fait que moi, j'ai reçu ça, moi, dans mes sondages, Maurice. Là, Maurice, je pense qu'il va falloir qu'on en fasse un autre sondage, là. Ben oui, ça m'apprend d'autres histoires, là. On a entendu pire que ça, il me semble. Vous écoutez... Oui. Si vous écoutez cet épisode de podcast en ce moment, ça veut dire que sur notre page LinkedIn, il y a un sondage qui se promène où vous pouvez soumettre anonymement des histoires d'horreurs que vous avez vécues en entreprise. Et évidemment, si vous les soumettez, c'est parce que vous nous donnez la permission d'en parler. Toi, Maurice, t'en as vécu des histoires d'horreur? J'en ai vécu plein des histoires d'horreur. Je pense que j'ai déjà compté celle dans la... Une entreprise qui m'a fait signer un paquet d'ententes de confidentialité pendant une journée entière au début puis à quelques jours après, quand j'ai dit que non, éthiquement, je n'étais pas capable de faire le travail qu'on me demandait. Essentiellement, je suis menacé de me faire poursuivre jusqu'à quatrième génération. J'en ai eu plusieurs. Tu te souviens, Maurice, ma capsule où je parlais de l'entreprise maternelle? Oui. Il s'en est passé des choses là-bas. Il y avait un employé qui était... Comment je dirais ça? Il n'a pas beaucoup confiance en lui. C'était un des petits nouveaux qui était le délateur du directeur. Le gars n'était pas très en forme. Il était quand même sympathique. À un moment donné, on a un dîner d'équipe au restaurant en public. Moi, je n'étais pas là. J'étais malade du jour ou je suis en vacances, je pense, mais on me l'a rapporté assez rapidement ce qui s'est passé. Le directeur aurait dit à ce gars-là, on va l'appeler Robert, parce que je ne sais pas de son nom, il aurait dit devant tout le monde, devant toute l'équipe, Robert, ça serait vraiment important que tu perdes du poids parce qu'en ce moment, ça nuit à l'image de l'entreprise. Oh boy! Il a dit ça en public au restaurant. Le pauvre gars est parti à pleurer. Il s'est essuyé les larmes en cachette. Si j'avais été là, je pense qu'il aurait reçu une table en face. Toi et moi, on est des gros professionnels. Tu ne peux pas dire ça à un gros professionnel. Non. Avais-tu une autre? Oui, vas-y. Au dernier épisode de podcast, j'ai parlé de mon histoire avec les broches, avec les agrafes. Bon. Dans cette même entreprise, en fait, dans la même période à ça, un des bureaux dans lesquels j'ai dû rentrer durant des fins de semaine pour aller vider les agrafeuses, c'était dans le bureau du président parce qu'il n'était pas verrouillé. Il n'était pas verrouillé avec la porte ouverte parce que le président était dans la bâtisse et je ne le savais pas. qui est-ce qui ne surprend pas dans son bureau en train de voler quelque chose? Bibi! Il me demande qu'est-ce que je fais là. D'abord, un petit peu surpris puis le fait que je fais deux fois sa masse fait que c'est un petit peu impressionnant. Puis là, j'explique, je suis en train de prendre des broches parce qu'on est en train d'envoyer vos factures puis tous les départements de fourniture de bureau sont assez idiots qu'ils ne veulent pas nous donner ce qu'on a besoin. Fait que je vole vos broches puis il me regarde puis il fait « Tu n'as pas pensé à en parler à ton patron? » Puis là, je dis « Bien oui, on en a parlé, on en a porté plein. C'est qui ton boss? » Je la nomme parce que c'était une femme puis là, il part à rire. Il dit « Là, je vais t'apprendre quelque chose. » Tu sais-tu pourquoi toutes les chefs d'équipe un peu comme les tiens, c'est toutes des femmes italiennes du début trentaine? Parce que ces femmes-là ont le respect d'un homme comme moi plus âgé. Donc, tous ces chefs de groupe-là, je mets en haut d'eux autres un homme qui a à peu près 20 ans de plus. Ça fait qu'ils n'oseront jamais essayer d'aller le confronter pour avoir quelque chose qu'ils veulent. C'est une bonne façon pour aider à contrôler tout le monde, ça. Fait que là, je le regarde, je dis « Oui, mais j'ai besoin de broches, là. On ne peut pas envoyer vos factures si on n'a pas nos broches. » Bien, ça vous force à être créatif. Oh, mon Dieu! Puis est-ce que tu as été créatif? Bien, tu as crocheté des cabinets quand même. je peux te dire une chose. Tu sais, dans les grosses photocopières, dans les gros photocopières, les broches qui sont là-dedans, OK, ne sont pas nécessairement faciles à tordre pour réussir à faire comme il faut, mais ça se fait avec un marteau et avec une pince. ta graffette et papiers avec un marteau et une pince. Bien, là! Oh, mon Dieu, Maurice, t'étais payé combien de l'heure? Bien, comme toutes les, excuse-moi, jobs de marde, c'est jamais payé super cher, hein? Je suis un petit peu en haut du salaire minimum, genre. Ça fait longtemps. Oui, on n'est pas jeunes. J'ai plus jeune encore, je travaillais sur une ferme, je faisais les foins, OK? C'est quelque chose qu'on fait habituellement à l'automne, on ramasse le foin en grosse balle puis on va l'entreposer pour l'hiver. OK? C'est le genre de job que beaucoup de jeunes étudiants ont parce que, bien, ça ne demande pas vraiment de compétences, il faut juste le faire. Mon père, qui est un homme qui croit au travail dur, OK? C'est mieux vaut travailler vraiment dur que d'être payé pour qu'est-ce qu'on fait. Pendant longtemps, ça a été sa philosophie. Fait qu'il m'a essentiellement vendu à ce fermier-là quand j'avais 11 ans. J'étais payé, là, rien, OK? Des peanuts loin en dessous du salaire minimum pour l'époque. Puis à chaque année, j'augmentais un petit peu pour m'encourager. Le jour où j'ai demandé 4,5 piastres de l'heure, pas une augmentation de 4,5, là, 4,5 piastres de l'heure, c'était quand même en bas du salaire minimum à ce moment-là, pas beaucoup en bas, mais c'était quand même en bas. Je me suis fait mettre dehors parce que là, je demandais bien trop cher. OK? J'étais là à 6,5, 7 heures le matin jusqu'à ce qu'il fasse noir le soir à tous les jours de mon été. Pour un salaire de crève fin. Pour un salaire, c'est même pas un salaire de crève fin. Le crève fin, il gagne plus que ça. C'est même pas un salaire. Merci pour cette tranche de vie, Maurice. Je suis au Canada autre, là. On va en garder pour les prochains parce que c'est garanti que ce n'est pas le dernier épisode d'Histoire d'horreur qu'on fait. Et puis pour ça, on va avoir besoin de vous autres. Donc, comme je l'ai annoncé plus tôt, si vous écoutez notre podcast en ce moment, il y a un sondage sur notre site que vous pouvez remplir pour nous raconter vos histoires d'horreur et qu'on pourra utiliser pour d'éventuels autres épisodes de ce genre. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et d'avoir pleuré avec nous. Nous, ça va nous faire plaisir de vous faire une petite compilation de ces histoires d'horreur-là sur YouTube que vous pourrez partager qui va être moins longue que notre podcast. Comme vous le savez, notre podcast est également accessible sur YouTube pour pouvoir voir nos faces et nos réactions live parce que Maurice a vraiment changé de couleur une couple de fois. Moi, je suis déjà rouge parce que j'ai pris du soleil. Donc, n'hésitez pas à venir visiter notre chaîne YouTube et à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Autrement, on est accessible comme d'habitude par LinkedIn, par courriel ahoyatcobirat.com et Facebook également. Et venez nous voir, on ne mange personne. Maurice, merci beaucoup d'avoir réagi à nos histoires qui n'ont pas de sens. J'aimerais, je préférais qu'on n'en aille pas d'autres mais je sais qu'on va en avoir. Non, il y en a plein et il est temps qu'elles sortent. On n'a pas dit tout ce qu'il y a de plus juteux, on en a entendu d'autres. Mais on aimerait ça, ce serait le fun si ces gens-là pouvaient venir nous les conter eux-mêmes. ça serait génial. Bonne fin de soirée, Maurice, et on se voit la prochaine fois. Bye, bye. Bye, les pirates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada